bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien dieu soit loué si vous n'êtes pas abonné nous allons bientôt atteindre les 30000 abonnés la dernière fois que j'étais un coup de la suite il restait que 10 personnes pour s'abonner pour qu'on atteigne les 30000 abonnés si vous n'êtes pas abonné abonnez vous activez l'accroche et vraiment merci de nous soutenir tous ceux qui vont s'abonner pour nous permettre d'atteindre les 30000 abonnés là même maintenant franchement laissez tous des j'aime et écrivez dans la partie commentaire nous te soutenons en fait vous soutenez jésus et vous soutenez dieu aujourd'hui nous avons envie de vous parler d'un truc que cette personne ne peut vous en parler et toutes ces choses que nous allons vous révéler ici sont ici des témoignages puissants que nous avons reçu en fait dans les témoignages puissants on reçoit des témoignages vraiment hors du commun où les gens nous expliquent comment ils ont rencontré Dieu comment ils ont visité le paradis mais aussi l'enfer et toutes ces personnes-là racontent que quand elles arrivent en enfer elles voient les gens être tourmentés et ces personnes qui sont tourmentées parlent en fait ces personnes-là même peuvent parler et quand ces personnes-là parlent ces personnes-là disent certaines choses qui sont même en relation avec les vivants en fait toutes ces personnes-là demandent à ce que les visiteurs de l'enfer aillent tout simplement rapporter tout ce qu'ils ont reçu à leur famille respective mes frères et soeurs qu'est-ce que c'est qu'est-ce que les gens qui sont en enfer disent qu'est-ce qu'ils racontent la plupart du temps qu'est-ce qu'ils racontent la plupart du temps qu'ils aimeraient bien que vous vous entendiez qu'est-ce que ceux qui sont morts j'aimerais bien vous dire mes frères voici ce que ces gens-là disaient la plupart du temps ils disaient aux gens ils disaient à ces personnes de dire à la famille de ne pas venir ici c'est-à-dire ils disaient ils demandaient à ce que les gens de la famille ne viennent pas là-bas là où eux ils sont ils demandaient à ce que c'est de nous aussi suivent jésus suivent jésus parce que là-bas franchement tout le monde savait que la seule personne qui pouvait sauver même qu'ils pouvaient aider quelqu'un c'était uniquement jésus c'était jésus ce qui pouvait être sauvé l'enfer a rien à voir avec le lac de feu c'est cet endroit même ou des choses où j'étais la fois c'est vous serez même surpris c'est-à-dire que c'est un lieu de tourment on va dire que c'est comme on va dire c'est le sujet des morts déjà un plein tas de choses là-dessus mais nous allons vous dire c'est juste ce que nous c'est que ces gens-là disent que nous avons entendu et moi ce qui m'a quand même choqué de cette dimension là c'est que on a une femme à expliquer que quand elle est arrivée là-bas on en fait en vision là elle a pu voir elle a pu voir une star de la musique une célébrité et cette célébrité là elle était toujours consciente qu'elle avait une fille sur la terre c'est-à-dire étant là-bas elle avait elle savait toujours qu'elle avait laissé une fille son enfant sur la terre et elle elle s'inquiétait toujours même pour son enfant et elle disait à cette personne qui était venue visiter ce lieu terrible là elle disait va dire à ma fille de suivre jésus de s'accrocher à dieu c'est ce qu'elle disait va dire à ma fille de chercher jésus christ de s'attacher à dieu et faut dire à ma famille qu'ils utilisent mon argent pour soutenir l'oeuvre de dieu pour soutenir l'oeuvre de jésus christ de le monde c'est à dire que là elle a compris que c'est fini et que dieu n'est pas un dieu des morts c'est un dieu des vivants et eux ils ne souhaitent même pas même à la pire ennemie il ne souhaite pas de venir visiter ce lieu qu'ils sont en train de visiter ou encore qu'ils vont continuer à visiter d'éternité à l'éternité il fait pas que vous ayez à l'enfer personne ne veut que vous ayez à l'enfer là bas ils veulent tout ce que vous vous réveillez il veut tout ce que vous vous réveillez vous les vivants parce que vous avez une bénédiction une bénédiction que puisque de l'argent et c'est la vie que vous avez je n'en ai dit tant qu'il ya la vie à de l'espoir ça c'est extraordinaire monsieur dieu ont dit tant qu'il ya la vie il ya toujours une opportunité de se répéter et de demander pardon à dieu aujourd'hui les gens s'amusent les jeunes s'amusent les discussions jaune la file et c'est dit qu'elle est jeune et doit se maquiller et pas tout son temps se fait maquiller elle fait de ses coiffures c'est quoi fut très chère qui ne dure même pas sur sa tête et passe tout son temps à séduire les gens en utilisant j'ai vu ses vêtements sexy imaginez ce qu'elle fait encore elle est dans tout m est prête même à tout pour avoir de l'argent avoir plusieurs copains oh c'est son travail coucher avec le mari des gens ça c'est son boulot qu'est ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il ya et c'est dit que c'est normal toutes les personnes qui sont décédées sont en train de dire ne venez pas en enfer parce que s'il ya bien un lieu que vous devez éviter c'est bien celui là c'est un mauvais endroit un endroit terrible un endroit même plus mauvais que mauvais peut-être qu'on vous a jamais en parler mais ça existe mais où sont-ils passés ceux qui sont morts où sont-ils s'ils pouvaient revenir même à la vie la première personne que j'ai acheté voir c'est moïse parce que le monde il a utilisé pour diviser l'eau et puis le peuple de dieu a pu passer pour atteindre un autre niveau de la vie il a dit avec nous on va même plus évoluer qu'avant donc lui il peut m'arranger un peu c'est une personne encore ça va être qui la frère sœur nous allons vous dire nous allons vous dire n'allez pas en enfer n'allez pas de cet endroit là et c'est ce que tout toutes les personnes décédées qui se trouve là basse pour moi raconte il veut même pas il veut même pas voir ne serait-ce qu'une seule âme arriver là bas malheureusement les âmes qui tombent en enfer sont comme du sable sont comme du sable c'est comme du sable on ne peut même pas le compter parce qu'aujourd'hui les gens décider de ne pas aimer dieu et d'aimer le monde et les choses de ce monde moi même pour faire des telles vidéos la même chose chaque jour nous prions chaque jour nous prions et notre prière c'est que dieu ne nous rejette pas après avoir fait tout ce boulot là et que dieu lui même il soit notre avocat dieu doit être un avocat dieu doit être un avocat le Seigneur Jésus Christ doit être un avocat il doit être un avocat il doit être un avocat ma soeur il doit être un avocat mon frère le Seigneur Jésus Christ Dieu merci il a dit cette parole qui dit l'une n'est parfaite sinon Dieu seul et comme l'une n'est parfaite sinon Dieu seul nous ça va nous arranger un peu ça va vraiment nous arranger dans la mesure où à chaque fois nous allons prier pour demander même pas à Dieu Dieu auras compassion de nous à chaque fois et grâce à ça on pourra être sauvés c'est le seul moyen c'est la seule condition Si tu veux aller au paradis mon frère si tu veux aller au paradis ma soeur un seul conseil cherche Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton esprit avant l'argent ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu dois donner une priorité à Dieu avant de sortir de ta maison et prendre ta voiture pour faire quoi que ce soit là Il faut prier Il faut prier tu dis Seigneur Jésus Christ ou tu dis est-elle notre Dieu accompagne-moi de tout ce que je te prends Sois au contrôle de tout Parce que moi-même par ma seule intelligence je ne peux réaliser tout ça Il n'y a que toi qui peux m'aider Il n'y a que toi qui peux me soutenir Sinon qui d'autre pourra le faire à ta place Aide-moi Dieu va t'aider aujourd'hui Dieu va t'aider Il faut que Dieu nous aide Il faut que Dieu nous vienne à notre secours Ceux qui sont en enfer ne veulent pas vous voir en enfer Au départ les gens quand ils sont sur la tête disent Oh tout ce que tu racontes c'est bien Mais nous on veut s'amuser Parce qu'ils pensent qu'ils auront le temps de se répentir Quand ils seront proches de la mort Le diable il n'est pas bête et il ne donne plus de temps aux gens de se répentir Si le diable c'est que vous allez vous répentir A un moment donné quand la mort sera proche de vous Il va vous achever sur le champ Sur votre bouche Ne va même pas s'ouvrir ce jour-là Votre bouche sera fermée Même plus fermée que fermée Juste à cause de ça Parce que quand tu vas ouvrir la bouche Tu dis Seigneur Jésus-Christ franchement Ne fais trop de bêtises Je n'aimerai pas Pardonne-moi Comme ce homme qui s'est trouvé A la droite du Seigneur Jésus-Christ Sur la croix de Gogota Toi-ci il va te pardonner Comme le gars Dieu pardonne facilement Il n'est pas humain Donc ça ne peut pas arranger le diable Qui veut ton âme Donc imaginez la suite Soyez fort Soyez prudent Maintenant vous devez également savoir que Vous Vous devez vous préparer aller au ciel Et on nous dit qu'il faut préparer ce lieu-là Et toutes les personnes Qui sont admises au ciel Que se passe-t-il avec elles ? On dit que ces personnes-là Quand elles arrivent au ciel là-bas Elles sont accueillies par Abraham Ils sont accueillies par Abraham Ils sont accueillies par Abraham C'est-à-dire le père de la foi Et puis le père de tous les humains en même temps C'est extraordinaire ça Et voici que vous arrivez là-bas Et vous êtes accueillies par cet homme Tranquillement Et maintenant Qu'est-ce que les gens vont faire ? Les gens vont chercher à savoir si Pendant votre vie sur la terre Vous avez réussi à construire quelque chose dans le ciel Ou encore au paradis là-bas Quels sont les matériaux Le matériel Tout ça Ils vont s'interroger sur ça Quelle est la maison que vous avez construit ? Au ciel Parce que c'est en fonction également De vos yeux sur la terre Que vous aussi Vous allez vous faire une maison dans le ciel D'après les informations que nous avons reçues Ça veut dire Que les matériaux Qui vont servir à la construction De votre maison dans le ciel Ça sera Ça sera Les matériaux là vont être Rassemblés Juste À partir du temps Ou encore du moment Où vous serez en train de payer votre dîme Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi Quand toi tu payes ta dîme là C'est comme si tu achetais un matériel pour le paradis Est-ce que tu comprends ? Toi tu payes ta dîme Tu payes ta dîme Est-ce que tu comprends ? Ta dîme Et tu fais des offrandes Même Il y a des gens qui sont Dans les problèmes Tu les soutiens Tu les aides On dit que tout ça C'est C'est un truc qui va parler pour toi Qui va être utilisé pour construire ta maison Ça a dit que ce soit des dîmes Et au fond les gens disent que c'est révolu Ah ! Ça c'est pas une bonne affaire On nous dit que le Seigneur que je suis Est en train de nous construire une vraie maison dans le ciel là-bas Dieu est en train de nous construire une vraie maison dans le ciel On dit on dit quoi c'est quoi ? Une ville ! On dit la nouvelle Jerusalem C'est une maison superbe C'est une ville extraordinaire Ah ! Qui aimerait rater ça ? Ça veut dire que tous ceux qui sont Qui pourront aller au ciel Eux qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens Mais tant qu'ils sont sur la terre Ils vont nous dire Faites tout ce qui est à votre possible pour ne pas rater ça Parce que c'est une bonne affaire Ils vont dire Faites tout ce qui est à votre possible pour ne pas rater le ciel Parce que là-bas Il y a des choses grandes Que votre propre pensée ne peut même pas imaginer N'allait pas en enfer Mais venez ici au ciel Et poil au ciel Il faut vraiment Assez du Jésus-Christ Abandonner sur la mauvaise voie Faites le bien Partiquer les bonnes œuvres Et recherchez toujours Dieu Et être toujours en présence de Dieu Parce que le ciel là-bas C'est ce qu'on recherchera à faire Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que ce que vous faites sur la terre C'est ce que vous continuerez à faire Après votre mort Si vous êtes un pécheur Ou même un pécheur de femme Ou même si vous êtes dans la prostitution Vous continuerez à vous prostituer après Votre âme va se prostituer là-bas Mais ça sera avec les démons Si vous êtes une personne qui cherche Dieu Même qui est evangelise Un peu comme ce que nous faisons chaque jour Vous continuerez à faire ça là-bas Et ça sera une bonne affaire pour vous Parce que vous serez grandement récompensés Pour votre travail Qu'en pensez-vous ? Dites-nous où vous voulez aller Et si tu n'as pas dit commenter On vous attend Abonnez-vous à tuer la cloche Et regardez juste sur la chaîne Cliquez si vous voulez Vous voyez On a atteint les 30 000 abonnés Ou bien on a dépassé les 30 000 abonnés Cet temps-ci C'est très important d'avancer Et de sauver des âmes Parce que C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié Non ? Il nous a confié une tâche Il dit Sauvez les âmes Sauvez les âmes Sauvez les âmes Sauvez toutes les nations Mes disciples Nous sommes au travail Nous travaillons sérieusement Pour vous offrir Des choses hors du commun Et le travail Et le boulot commence maintenant Soyez prêts Et on suit bon Pour attailler cette vidéo Vous aussi Vous aurez sauvé Une âme En faisant ce simple geste Tout le bien Ce serait ça Prenez soin de vous